Le risque. Qu'est-ce que le risque ? Faut-il prendre des risques ? Et si oui, pourquoi ? C'est vrai que le pion, c'est un chouette film. C'est la première fois qu'on me donnait le premier rôle dans un film. C'était bien, ça m'a fait autant rire que moi j'étais un très mauvais élève. Mais ça m'a fait rire. Non, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis c'était un personnage tendre à jouer. Je sortais de tout ce qu'on me donnait à jouer d'habitude. Des personnages un peu comiques ou des gangsters qui glissent. Et là, c'était un personnage, un type qui réussit par l'écriture. En plus de ça, c'était un petit bonhomme qui écrit, qui essaie d'appartenir à la société des gens de lettres de sa petite ville de province. Qu'est-ce que tu as comme souvenir sur ce tournage ? Je me souviens de Claude Dauphin. Claude Dauphin faisait un personnage, un grand romancier, si tu es bien, tu vois. Et qui avait lu mon livre. Et un soir, je traverse un jardin comme ça. Je reviens d'une fête qui a été faite en mon honneur à la mairie. Et je traverse le jardin. C'était le soir. Et j'entends une phrase. « Votre livre est très beau, monsieur. » Et je regarde, c'était Claude Dauphin qui me faisait... Et qui me parle de mon livre et tout ça. Et me fait un compliment. J'étais là, je me dis, voilà un type qui a tourné dans « Casque d'or ». Je vois que c'est le grand acteur que ça m'a été. Un très bon comédien, Claude Dauphin. Et je me dis, je suis en train de jouer avec lui. Oui, là, je dois vraiment faire du cinéma en ce moment. C'était un immense acteur. Oui, oui. Et puis, c'est beau, la façon dont il jouait. J'admirais la façon dont il jouait. Quand il faisait la scène. Et j'ai dit, ça doit être une belle scène. Et puis après, il s'en allait. Et dans ce jardin, il partait dans une espèce d'allée qui était bordée d'arbres, tu vois. Et il disparaissait là-dedans. Et quand je réfléchis après, ça a été son dernier film, Claude Dauphin. Son blague. Oui. Et quand je l'ai vu partir, je me suis dit, tiens, il partait peut-être pour de vrai, tu vois. Après, il n'est pas mort ce jour-là, tu vois. Mais il partait du cinéma, quoi. Et je me suis dit, tiens, je l'ai vu partir. Sur le pion, il y a aussi Galabru. Michel Galabru, il ne plaît plus aussi. Il ne plaît plus à merveilleux acteurs. Un homme charmant, adorable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'est du petit Suisse. Il y a aussi Claude Jad. Claude Jad, tu vois, c'est la première comédienne que j'ai embrassée au cinéma. Ah oui ? Ah oui. Et je suis arrivé le matin, maquillage, tu vois. C'était le jour de mon mariage avec elle. En plus, c'est un allonge-sément, on tourne à l'envers. La personne qui était comme ça, c'était Claude Jad. C'est une comédienne bien connue, bien connue. C'est une bonne comédienne, surtout. Pourvu que je l'apporte, je ne sais pas, on fait six jours de dessin à faire. J'ai bouffé du chewing-gum tout le chemin. Vous avez bouffé du chewing-gum tout le chemin ? Oui, pour faire une scène comme ça, il faut quand même la préparer. C'est la première scène qu'on a faite. J'ai senti la comédienne un abandon complet, tu vois. Ah oui ? Elle jouait à fond le truc. Et moi, je... Bon, j'ai fait un baiser très pudique. Je ne faisais pas de... Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait plus du bouche-à-bouche. Et puis bon, après, on a eu d'autres scènes ensemble. Qu'est-ce que c'est, ce... Ça, c'est le méméto de la septième sonate de Beethoven. On raconte ce que Beethoven l'a écrit pour déclarer son amour à une dame qui l'intimidait beaucoup. C'était, je crois, la marquise de... Je ne me rappelle jamais son nom. Ah, peu importe. C'est très beau. Au travail. J'attends votre devoir, élève par habile. Le fait de rentrer à l'école, pour moi, c'était comme si j'en sortais. Comment ça ? J'étais dans un autre monde. Je m'inventais des mondes. Sous-titrage Société Radio-Canada